Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais savoir si tous mes projecteurs, si chacun a sa Valserine. Je voulais dire Valserine. Bon, c'est une blague. Depuis quelques jours, les amis, ça chauffe entre Malors et Valsero. Malors fait déjà plus de 10 à 15 postes par jour pour tenir l'image du général Valsero. Et les gens se posent la question à savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché ou encore, qu'est-ce qui ne va pas entre ces deux frères Camerounais? Malors commence par nous dire que papa s'appelait Valsero quand il chantait, quand il avait chanté la lettre au président. Une fois arrivé en bain, il est devenu Valserine. Qu'on peut dire que Valsero serait un chelais. Hum, c'est compliqué. Ma question est de savoir, qui est alors vraiment dans le showbiz? Ou bien, quel artiste populaire dans le showbiz qui n'est pas chelais? Il nous présente un poste du général Valsero en 2023. Le Camerouna avait les archives. Avant-tier, c'est papa Richard Bonin qui recadrait Vaniste. Que mon petit, les archives sont là. Tu avais dit quoi sur moi? Yeah! C'est papa Dédit et Ango qui dit à papa Joseph Antoine Bell. Que tu te rappelles les archives? J'étais venu te présenter mon site et tu as dit que tu ne suis pas la musique camerounaise. Aujourd'hui, c'est malheureux. Qui sont les archives sur papa? Qu'en 2023, quand tous les camerounais criaient sur Shakiro ici, qu'on ne veut pas nous les double-simes, tu as fait ce poste en soutenant Shakiro, en soutenant la communauté LGBT. et a aboré même le pull. Une preuve comme quoi tu es double-simes. Et le showbiz, c'est la guerre. Les amis, vous savez que quand ça nous trouve sur Facebook, quand ça nous trouve, nous on fait seulement le débat. Peu importe. Les gens vont me trouver, comme ils ont l'habitude de dire, que Franco, tu es de deux côtés. Tu es bipolaire. Non! Quand c'est bon, on parle. Quand c'est mauvais, on parle, non? Ça n'enlève rien sur mon soutien à Valsero. Je vous ai dit que le conseil de Valsero, c'est le 6 juin. Et moi, je vais communiquer sur ce conseil jusqu'au 6 juin. Ça ne change rien. Mais ça n'empêche pas que quand j'entends aussi qu'on dit que Valsero est quoi? Je vais aussi vous demander, les amis, que ce que j'entends là est vrai. Regarde, je ne veux pas laisser Valsero tranquille. Bon, j'ai fait un peu de patrouille. Et je suis tombé sur cette vidéo qui excite, je dirais, Malox. Vous savez que Valsero l'avait traité de barman et que sa musique ne servait à rien, non? Vous n'allez pas prendre ça dans ma bouche. Écoutez vous-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à un bar, il vend la bière, sa musique, c'est que la bière. Lui, ce n'est même pas un artiste de l'industrie. Non, lui, là-même, et je te rappelle, mon petit, que contrairement au talent, tu n'as plus de talent que Malox. Donc, je comptais plus sur toi pour faire vencer l'art et la culture du Cameroun que sur Malox. Malox, il est déjà au bar. Lui, là-bas, il sert à se bim. Il jongle ses dernières choses. Vous avez compris avec quoi? OK. Voilà ce qu'on appelle la force des achilles. Et c'est ça. Malox a attendu seulement. Vous savez qu'en ce moment-là, Malox était en train de bouffer la tontine. Et vous êtes tous les achats à son moment pour la tontine sur Facebook. Malox était en train de bouffer sa tontine et il était en position de faiblesse. Quand Valsero avait fait cette sortie, les gens étaient avec Valsero. Les bipolaires, même, sont les gars de Facebook. Ce sont les abonnés de Facebook. Ce sont les internautes. Ce sont les vrais bipolaires. Oui. Les traîtres. Les gens étaient avec Valsero. Oui, vraiment. Celui-là chantait même quoi? Les musiques de bar. Il peut aller où? Il peut chanter. Il faut faire un concert en beng. Il va venir faire un concert en beng. Il peut faire un concert en beng et tout. Il peut faire un concert où? Patati patata. Balance à seulement plier le doigt. Croisé. Maintenant, c'est le tour de Valsero. Vous savez que depuis qu'il a lancé son concert, le gars bouffe les tontines. Pas ci, pas là. Ma lorce, alors c'est levé que mon petit. Je vais finir seulement avec toi. Quand les gens crient comme papa, laisse-moi me voir que j'ai commencé. Je ne suis encore qu'au début. Je vais le traiter. Le gars bombarde les potes chaque jour. C'est ma poule. Quand je me rappelle que c'est le même Valsero qui traitait Steve Fahd. De Stevie ma poulette. Attends, c'était pour dire quoi Valsero? Ma poulette. Quoiqu'un temps, il avait même dit qu'il tourne ses reins au ministre. Il tourne ses reins. C'est lui qui nous dit que Steve est bipolaire. En fait, du lycée bilingue. Mais on est surpris qu'aujourd'hui, on nous informe que c'est lui le papa même. C'est lui même le proviseur du lycée bilingue. On ne comprend plus rien. Hein, papa? Mais c'est toi qui appelles Pifo Pifette. C'est toi qui as donné le nom Pifette à Pifo. Comme pour dire quoi? Qui faisait partie des enfants du lycée bilingue. Tu l'appelais Pifette. Et tu appelais l'autre Steve Stevie ma poulette. En tout cas, l'on est sur Facebook. On vous observe. Le combat là, on attend la fin. Valsero, VS, Balors. Ce qui me rois dans ce moment, c'est que depuis la Valsero, on ne tousse même pas. En tout cas, quelqu'un m'a dit, pour m'insulter, que si tu aimes trop Valsero, voyage, tu passes un concert. Si j'étais en bingue, il n'avait pas parti. Il n'y en a pas les deux pour voyager. Mais quand je fais la com, je sais que mes fans, ceux qui me suivent et qui aiment Valsero, le concert là va faire le boum. Et maintenant, ça va un peu fermer les bouches. Rendez-vous le 6 juin. Le concert de Valsero. Voilà les informations sur la fiche. Et n'oubliez pas aussi que ce 21 juin, c'est Malors. Le concert de Malors. J'imagine après ce concert, si ça fait le boum, Valsero, tu es cuit. je vous invite... ... Sous-titrage FR ?